Salut les gars C6, on est reparti sur les défis du mode MyTeam, alors on en est où ? On en est au niveau 3, on va faire le défi rookie de 2007, défier Kevin Durant l'athlète sur la jaquette et le reste des rookies 2007, donc ça va être KD plus les rookies pour 750 de récompense finale, votre formation ne peut contenir que 2 joueurs de rareté, alors ça veut dire qu'on s'est fait une petite formation avec Westbrook et Lebron, et puis on a récupéré les joueurs à argent qu'on a gardé, Tim Hardaway Jr., Hanson, Bogut, des joueurs que des joueurs pas trop chers finalement, Mike Conley, Terrence Ross, lui il est un peu plus cher parce qu'il est très bon, Jeff Green, assez green, le pas vraiment costaud, mais qui nous sert, il y a limite un complément de Jeff Green, ça peut aller avec les deux, Biombo, qui dit la version argent et un petit guéguerre sur le banc, les minutes 33 pour les titulaires, 28 pour le reste, et 12 et 17 pour les remplaçants avec un petit juste 8 minutes pour Guéguerre, mais Guéguerre il apporte un peu de rebond souvent dans la rotation, c'est pas trop mal, Jouez le défi, 3.4, c'est parti, let's go, Conley à Fallot, Durant, Orford, Noah, Allez, Mike Conley qui est là des deux côtés, on a quand même une bonne équipe, avec notre Hardaway, on sait que ça score avec Hardaway Jr., on sait que ça score avec Libran, et on sait que c'est complet avec Westbrook, Jeff Green, Hardaway, les gars, arrière et hélié, vous pouvez y aller, hein, Allez, prise à deux, ouais, on se passe pas du coup, Ah c'était vicieux ça, j'avais demandé le pick and roll au poste, Tiens regardez qui rentre Guéguerre, On vient jouer Green, Allez, y'a moyen là, Yannick Young, y'a moyen de prendre du point, Ça sera pas sur celle-là, allez, déjà la fin, Déjà la fin du premier quartan, deux petits points d'avance, Allez, direct, on avance au deuxième quartan, Salut Hazard ! Salut Hazard ! Allez, j'ai un petit Guéguerre, Attention, ça prépare le pick, Non, non, tu passes pas sur Jeff Green, n'importe quoi celui-là, Non, 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 c'est pas possible ça, ça n'existe pas, en vrai, Allez, en plus il prend un plus 1 de l'espace, Voilà, prends ton plus 1 de l'espace, s'il te plaît, Ça c'était magnifique de bêtises, Oh dommage, Il est sympa ce Guéguerre, Allez, on va arrêter là, parce qu'on est remenés, Il va la rechercher, Non, il y avait un embouteillage là, devant la raquette, Je sais pas pourquoi je suis allé tirer, Non, il ne passe pas ça, Yes, Westbrook qui choisit de refaire l'autre côté de la raquette, Allez, Hardaway Junior, Allez, Allez, Oh non, mon Jeff Green, Qui me brinte, mon panier, Mon panier qui m'aurait fait du bien, Qui m'aurait fait passer à plus 7, On va s'arrêter à plus 5, Les amis, Allez, on va se taper le rapport, En silence pour une fois, Chut ! Il faut dire, avec l'expérience du jeu, on change un peu sa façon de jouer, Tout le monde disait que forcément au départ, je jouais beaucoup à pénétration, rapidité, C'était un peu aussi lié au mode domination, Il faut savoir pas, Je joue pas du tout forcément comme ça, Dans les autres jeux, dans les autres modes de jeu, Allez, intérieur, Non, Ouais, ça passe, Ça passe pas du tout même, Attention, ils reviennent, Non, ils reviennent pas des masses, puisqu'ils sont à 8 points, Allez, prise à 2 là, prise à 2 s'il te plaît, Et voilà, encore la défense de Hanson là, on vient de l'avoir, Attention Hardaway, 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 Fait tout le tour, Heureusement Hanson est là, Oh là, ça joue là, Un petit pic pour Hardaway, S'il pouvait marquer, Westbrook tout pourri, Hanson qui rate le rebond, De pas beaucoup finalement, Une bonne faute de Bogut, Ah, ils sont en train de revenir à Portland, Deuxième grosse faute de Bogut, Bien sûr qu'il dit, Ah, il est libre de regarder les stats en haut, On se croit, Pour Lumron, Un rebond, Une passe D, Allez, Westbrook va se mettre au poste, Je sais pas pourquoi je fais ça, C'est le truc à pas faire, C'est mettre Westbrook au poste, Et moi je l'ai mis au poste quoi, Grande idée de merde, Pardon, Pour le gros mot, Non, ça rentre pas, Eh ben, si ça rentre, Incroyable, Allez, 4 points, 4 points, Je suis en train de me faire grignoter bêtement, Allez, Westbrook, Il a besoin de marquer un petit, Un panier Westbrook, 6 points, Ah, il a essayé de passer il y en a, Ah, il l'emmerde bien, Dans un milieu, Billion de Beau, J'allais dire, Tout seul, Tout seul Ross, Tout seul, Et il ne met pas le vert, Alors que c'est au milieu, Allez, Décidément, Tout est fait pour Kirchol, Non, Non, Il y en a 2 points, C'est la daube, Ah, Mais Ross, C'est tout sur la vitesse, Pas beaucoup dans la force, Forcément, mais bon, il a une bonne force quand même. Gazol qui me fait une faim de départ, je sais très bien qu'il va passer. Non. Ça ne peut pas rentrer. Non, non, Green qui a un tir assez rapide, comme on a pu le voir. Alors, je n'ai même pas trop regardé, mais en fait, ça fait plus 6 quand même, donc tout va bien. J'étais resté dans mon idée qu'ils allaient recoller à 2 ou 4 points. Bonne surprise. Allez. Alors, je rappelle qu'on est dans le défi 3.4, niveau 3, du mode Mon Équipe. Contre l'ordinateur, c'est des défis aléatoires, soit des vraies équipes, soit des équipes générées à la volée, avec des joueurs, et là en l'occurrence, et les rookies de 2007. Contre Mon Équipe, qui a une restriction de 2 joueurs. Or. Les deux joueurs hors sont Westbrook et LeBron. Et après, j'ai qu'une sélection de joueurs à un joueur pas trop cher, que j'appelle Budget. Bogut, il a une belle adresse, même mi-distance. Ce qu'on vient de voir sur ce match-là. Il a dû marquer 3 points de mi-distance, loin. Non, ça ne rentrera pas non plus. Ça passe pour Hanson, regardez. Parce qu'Hanson, il a un bon double pas, et il ne se fait pas vraiment inquiéter dans le passage à l'épaule. Voilà, c'est pas ce qu'il inquiète trop. Allez, Hanson, superstar de la défense, de l'attaque. Disons que vous voyez, Hanson, c'est un profil Anthony Demis. C'est un peu un des profils les mieux, un profil moderne. Il fait tout, il a du tir. Enfin, il a du tir. Il n'a pas du tir à 3 points, il ne faut pas déconner. Ça, c'est mal joué. Il n'y a pas un bon match de Westbrook. Il n'y a pas bien en main. Allez, c'est en moins un pic. Non, trop mal tiré celui-là. Attention, 6 points. Toujours 6 points d'avance, 4 minutes. Attention, Kiggy a beaucoup raté. Il ne va pas rater non plus énormément dans la fin de match. Allez, jouer qui venait à la faute. Hanson, encore. Admirer le travail d'Hanson. Allez, on va pénétrer avec Bogut. On va pénétrer avec Bogut. Allez, on insiste. On n'aurait peut-être pas dû insister. En tout cas, ça nous fait des fautes. Et ça fait du point pour Bogut, qui en est à 10 points, les mecs. 10 points, 6 rebonds. Incroyable, ça va être lui, l'homme du match, à mon avis. Ça ne va même pas être Hanson. Hanson, 7 points, 6 rebonds. Je parle déjà d'homme du match comme si j'allais gagner. Mais maintenant, on va commencer à ralentir le jeu, peut-être. On arrive aux 3 minutes. On a 8 points d'avance. S'il ne veut pas trop jouer rapide, tant pis pour lui. Nous aussi, on va gagner du temps. Non, ça ne rentre pas. Il était collé par Westbrook depuis 2 secondes. Allez, money time pour nous, puisque là, si tout se passe bien sur une mine 30, ce sera bon. On va se débarrasser de ça avec Bogut, parce que ce n'est pas le moment. Ça fait deux fois que je rate mon timing. Là, c'est complètement de ma faute, puisque je sors un mauvais timing. Allez, non, oui, non, oui, non, oui, non. On a les 4 points. Allez, la supériorité de Bogut sur Noah. Oh là là, un James. Un peu abusé celui-là. Allez, Westbrook qui réfléchit pas. Enfin, il nous sort un dunk sur le côté. Donc voilà, pour finir avec la discussion sur C.P.S. Puis, après, moi, c'est que mon ressenti à moi. Mais honnêtement, je préfère John Wall. Je ne suis plus sur John Wall que C.P.S. Fui. Peut-être aussi c'est cette année C.P.S. Fui, j'ai l'impression qu'il est un peu moins fort que les années précédentes. D'accord. Allez, c'est le moment de gagner du temps. Regardez, j'aime bien le drip d'ando de Westbrook. Je l'ai mis sur ma carrière. Sur le pro. Je l'ai testé, j'aime bien. Allez, attention, il n'y a que 3 points d'avance. Allez, 4 points. 5 points. Allez, on va prendre Bogut. Je vais rester sur Bogut contre Noah en défense. Je vais laisser Lordi défendre pour une fois là. Je garde Bogut. Et voilà, Bogut, même pas placé. Tout de suite. Tout de suite, pas placé. Allez, 40 secondes. Pas de stress. Il n'y a pas un S. Alors, peut-être un petit démarquage de James. S'il te plaît, démarque-toi. Il est déjà démarqué. Allez, on s'en est remis aux mains de Tim Hardaway. Après, sur CP3, par exemple, si tu joues en 12 minutes avec un niveau assez dur, je pense que CP3 peut être pas mal. Si tu joues dans un niveau un peu plus faible, je pense qu'il faut mieux prendre John Wall. Il passe mieux. Après, bien sûr, si vous jouez plus en position avec toutes les tactiques, les playbooks, etc., CP3 peut être super intéressant. Ça dépend un peu de comment vous jouez, ce que vous jouez en 10 minutes, simulation, etc. Écoutez, ça sent bon, ce qui est défi, hein, plus 6 points. On dirait que c'est bon, hein, pour nous. Gros Hanson, gros Bogut. Moi, j'attends de voir qui va être le plus fort des deux, là. Ouais, c'est raté, ça. On n'aura pas vu, Fallow, du match. Et hop, pour finir ! Ah, il est beau, celui-là. Espèce de suspension. Oh ! Ah bah voilà, on finit en beauté. Westbrook, le numéro 0. Allez, c'est parti, rempli. Défi rempli, les gars, plus 9. Je rappelle que j'avais que deux joueurs or. Donc, finalement, c'était pas si gagné que ça. Alors, bien sûr, hein, j'ai Westbrook et j'avais LeBron. Parce qu'eux deux vaut déjà une équipe, presque. Allez, je vais me répéter. Bogut ! Jordan, player of the game, tiens. Il a piqué la vedette à Hanson. Donc là, je pense qu'on va dire que c'est Bogut, super ça. Il nous sort un match de folie. Alors, le défi est validé sur tout ce qui nous intéresse. C'est pas les 750, c'est les petits canas qui vont s'ouvrir. Est-ce qu'on va pouvoir arriver directement à la fin du niveau 3 ? Olé ! Allez, sors-moi ! Un focus sur Bogut. Monster Bogut. Un petit regard pas très commode. Une envie de te la mettre un peu dans la gueule. Allez, c'est trop bon, trêve de conneries. 13 points. Hop là ! Ce qui a été impressionnant sur Bogut, c'est qu'il m'a sorti. Voilà, on les voit. Shoot tête de raquette, mi-distance. Impeccable. Impeccable, monsieur Bogut. Alors, il ne nous a pas montré plus, puisque le reste, c'est essentiellement des rebonds. Je pense qu'il fait 13 points, quand même. Waouh ! 7 rebonds. 7 sur 8 au lancer franc. Alors, non seulement il a provoqué un paquet de fautes. Plus ou moins... Ouais, ouais, c'est lui. Plus 12 quand il est sur... Plus 12 pour l'équipe quand il est sur le terrain. Et voilà, et moi, Hanson, vous les avez, les 3 joueurs argent. De toute façon, ils étaient déjà dans les vidéos de mes sélections de meilleurs joueurs argent. De ma team argent. Mais ils sont là. Bogut, Edson, Hardaway. Regardez. Ils sont au-dessus, pratiquement, en termes de points. par apporté à l'équipe quand ils sont sur le terrain. Ils sont plus, bien, plus que Westbrook. KD, mais c'est le KD 82. Et Libran. Bon, il y a un match avec Libran. Libran, quand même, s'en sort très bien. Alors, je vais juste regarder Westbrook. 12 points. 1, 2 rebonds. 3 passes. 2. Bon, ça va. 6 sur 12. Petite faible asso. 3 points. En ce moment, monsieur Westbrook. Allez, on va valider le défi. Et puis, on va surtout se rendre compte des petits cadenas qui s'ouvrent. Qu'est-ce que ça donne, ces petits cadenas ? Est-ce que ça nous mène au fin fond du niveau 3, j'espère ? Qu'ils ne nous fassent pas un défi en plus. Ce serait con. Allez, ouvre-nous le troisième, s'il te plaît. Non. Non, non, non. Bah, écoutez, je pense que... Oula, avec un Kevin Johnson à gagner. 8 joueurs d'Essence. 4 matchs de suite. Ça, ça me casse la tête, ça. À vrai dire, ça me casse la tête. 4 matchs de suite. Je pense que je vais plutôt faire là. Ça, c'est joueur bronze et argent. 8 joueurs de rareté argent au maximum. Donc, au total, on en a 13. 13. 10 et 3. 13. Donc, ça nous fera 8 argent et 5 bronzes. Ça va être encore un défi avec notre team argent pour le prochain match. Après, Kevin Johnson. Est-ce qu'il vaut le coup, Kevin Johnson ? C'est ça, le truc. On va se renseigner. Allez, c'était 6. On se dit à plus tard. C'est la fin de cet épisode. Je remercie à ceux qui m'ont suivi sur Twitch. Et puis, pour ceux qui sont sous Twitch, ça continue. Je vais continuer sûrement à aller un peu sur le main de mon parc. Et puis, pour ceux qui regardent sur YouTube, je vous dis à bientôt. Mettez-moi des petits likes. Allez, c'était 6. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501